Musique 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 Ça va ? Alors ? Bienvenue ! Merci ! Belle surprise ! Je vous remercie ? Musique 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 Comment vas-tu Chris ? Ça va et toi ? Ça va ! C'est vraiment, franchement, c'est une belle surprise. Ouais, c'est vrai. Je ne savais pas c'était qui jusqu'au bout. Et là, c'est ton honneur. Merci, merci. Pourquoi tu m'as invité ? On est à La Défense. Pourquoi ? Pourquoi La Défense ? En fait, La Défense, c'est un lieu que j'affectionne particulièrement parce que déjà, ça me fait penser aux Etats-Unis. Et comme j'y vais souvent, donc voilà, les buildings, tout ça. Et puis, je ne sais pas, j'aime bien l'architecture. C'est carré, tu vois, c'est un peu futuriste en même temps. Ça fait longtemps que c'est comme ça, tu vois. Oui. Voilà, mais bon, je ne sais pas, j'aime bien. Effectivement. C'est un lieu que j'aime bien. Et puis, je viens souvent tourner ici aussi. D'accord. Donc, voilà. Car en effet, tu es réalisateur. Ouais, c'est ça. Très connu. Sois pas modeste. Sois pas modeste. J'ai quelques followers, comme dit quelqu'un. Explique-moi un peu, à quel moment tu t'es dit que tu veux être réalisateur ? Comment ça s'est passé ? Wow. Ça remonte, je suppose. En fait, je pense que ça vient… Déjà au lycée, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire après le lycée. Après le bac, je ne savais pas. Comme je dessine à la base, les gens ne le savent pas vraiment, mais je dessine en fait. D'accord. Je peins et en fait, j'ai décidé de partir des Antilles, en fait, parce que je ne savais pas quoi faire aux Antilles, en fait, tu vois. Tu es parti à quel âge ? À 18 ans. D'accord. Et du coup, je suis parti et puis je suis arrivé en France. Je suis rentré dans une école d'art graphique. Des sacs Penningen et après, pendant mon cursus scolaire, j'ai eu un apprentissage sur After Effects. Et c'est de là, en fait, où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ah, ok, les mecs, ils font leurs effets comme ça. Parce qu'en fait, tu vois, je suis un passionné d'images depuis tout petit. J'allais au cinéma avec mon père. On allait voir des Malcom X, des Do The Writing, des trucs. Parce que mon père, il m'emmenait souvent au cinéma. Et du coup, c'est resté. J'ai beaucoup aimé les clips aussi sur B.E.T. et compagnie. Ouais, comme nous tous. Avec cris. Après, je regardais beaucoup de films le dimanche soir avec mes parents aussi. Donc voilà, c'est parti comme ça. Donc tu es un peu béni dedans, quoi. Et puis un jour, j'ai vu un clip de Nass, Mediolook. Et ça m'a plu. Et mon tante. C'est parti comme ça. Et mon cousin qui lui rappait à l'époque, il m'a dit, ben, si tu veux, teste avec nous. Et puis c'est parti comme ça. Mais disons que, normalement, tu voulais être graphiste, quoi, à la base. Je savais. Plus, tu te penchais plus par là, quoi. Ouais, directeur artistique ou un truc comme ça. D'accord. Tu es quand même un homme très discret. Oui, j'essaye. Franchement, tu étais debout. Si je m'étais pas approchée, j'aurais pas dit que c'est toi, quoi. C'est vrai. Très discret. Et pourtant, tu es quand même le réalisateur de clips rap français le plus connu, quoi. Ben, en fait, je dirais pas que je suis le plus connu, mais... Oui, quand même. Il y en a eu avant moi. C'est vraiment modeste, quand même. Il y a eu des Seb Janiac. Il y en a eu. En tout cas, actuellement, c'est toi. T'as tourné pour des grands. Snoop Dogg, si je ne me trompe pas. J'ai fait Snoop. J'ai fait... Ouh, j'en ai fait plein, mais j'ai plus les noms en tête. T'as fait Tony Parker. J'ai fait Tony Parker. J'ai rencontré Eva Longoria. T'as fait... Ah ouais ! Alors, elle est comment en vrai ? Elle est plus belle en vrai qu'à la télé. C'est vrai ? Ouais. Toujours, elle est petite comme... Ouais, elle est petite, ouais. Je crois qu'elle fait ta taille. Oui, elle fait ma taille. Je dirais pas que... 2 cm de plus, mais elle est petite, ouais. Oui, ça, je sais. Et du coup, attends, t'as fait aussi 113 ? T'as fait la... Ouais, j'ai fait tous les 113. Mokobe, une kaapé... T'as même fait Roaf, quand même. Ouais, j'ai fait Roaf. J'ai fait Lafouine, j'ai fait Karis, j'ai fait... Voilà. Comment tu t'es créé ce réseau-là ? En fait, ça part du culot, en fait. Tu vois, quand j'ai réalisé le clip de mon cousin, à l'école, on nous avait appris à utiliser Dreamweaver. Dreamweaver, tu peux créer des sites internet et compagnie. Donc, j'ai fait mon site tout seul. Et à un moment donné, il y a Grégory Cité, en fait, qui sortait avec Princess Lover, que je fréquentais un peu. Il m'a dit, écoute, j'ai une compilation. Si tu veux, tu nous fais les clips et tout. Et c'est parti comme ça. Après Princess Lover, je n'ai pas fait son clip tout de suite. Mais avec Grégory, on a fait d'autres trucs qui ont fait que moi, de fil en aiguille, j'ai rencontré Ali Angel. Après Ali Angel, j'ai rencontré... Je suis rencontré plein de gens. Franchement, je n'ai plus... En fait, tu as commencé dans le milieu antillais. Et maintenant, ça a l'international. En fait, j'ai fait des clips de Zouk à la base. C'est ça ? J'ai fait des clips de Zouk. Et tu es arrivé après toi ? Comment ? En fait, le truc, c'est qu'après, j'ai des mecs qui m'ont contacté par mon site. Ouais. Au culot. J'ai eu des rendez-vous qui ont fait que ces mecs-là, c'est le groupe Hiroshima, ils rappaient, ils connaissaient les McTier et compagnie. Donc, du coup, j'ai rencontré McTier. J'ai fait 9 Toi, Tu ne peux pas test. D'accord. Et après, dès que 9 Toi, Tu ne peux pas test est sorti, ça a fait un... Ça a fait un buzz, quoi. Et après, j'ai enchaîné avec Rimka, tout ça. D'accord. Tu m'as mis... Tu m'as glissé comme un 10. 9 Toi, c'est mon ami. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es le réalisateur officiel de Booba ? Non, je ne dirais pas ça. Parce que Booba... Booba, ça fait 7 ans que je travaille avec lui. En 7 ans, il a collaboré avec d'autres personnes. Il a un Scarface, ce n'est pas moi. Il a fait Jimmy aussi avec Greg et Lio. Donc, tu vois, s'il veut faire appel à quelqu'un d'autre, il a le droit. Ce n'est pas l'officiel, en tout cas. Non, je ne pense pas. Tu fais juste la plupart de ses clics. C'est juste qu'on a une bonne affinité, on se comprend et on communique bien, tu vois. Et comment vous vous êtes rencontrés ? Parce que, comme tu me disais, tu étais plutôt Zouk, En fait, j'ai raté une étape dans ce que je t'ai raconté. C'est qu'en 2005, j'ai donné ma carte au K54 à Manuke, qui fréquentait les Mokobe et compagnie. Du coup, après ça, je suis revenu au K54 en 2007 et j'avais fait des nouvelles cartes. Parce que j'étais déjà un peu dans le bise de la réalisation, tout ça. Donc, j'ai créé des nouvelles cartes et tout. Et il y avait... Tu sais, il y a un bond de touche avec tous les invités, en fait, qui regardent le match. Et il y avait Booba, McTier, il y avait plein de mecs et tout. Je crois même... Je ne sais plus s'il y avait ces fios. Enfin bref, il y avait plein de rappeurs. Et au culot, en fait, pendant la mi-temps, je suis allé les voir et je leur ai donné des cartes. Carrément, ouais, d'accord. Et j'ai donné ma carte à Booba. Il m'a dit, ouais, ouais, je sais qui t'es et tout. Il avait déjà sûrement dû entendre parler de moi. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et après, en fait, genre un an et demi après, fin 2008, cette histoire, je la raconte souvent, mais j'étais dans ma voiture, je conduis tranquille, j'écoute du son et tout. Et je reçois un coup de fil. Et en plus, il y avait haut-parleur et tout. Je reçois un coup de fil et j'entends une grosse voix, ouais, c'est Booba et tout. Et comme j'ai un ami à moi qui s'appelle Booba, j'ai un ami à moi qui s'appelle Booba en fait, d'ailleurs que je salue. Et je lui ai dit, ouais, arrête de te foutre de ma gueule. Et en fait, je lui ai répondu en créole en fait. Ah oui. Je lui ai répondu en créole. Et il m'a dit, non, 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 c'est Booba, c'est le rappeur et tout. J'ai dit, ah ouais, ok. Il m'a demandé si j'avais écouté son album 0-9. Ouais. J'ai dit, ouais. Il m'a demandé quel morceau j'aimais. Et voilà, c'est parti comme ça. Ça a dû être un moment, à ma paix. En fait, c'était sur le coup, j'étais si au prix, normal. Mais après, après, j'ai trouvé ça magique parce que genre deux ou trois mois avant, j'ai un ami à moi qui m'a dit, si tu travailles avec Booba et Roff, dis-toi que t'as fini, quoi. C'est bon, tu vois. Ah oui, c'est bon, on finit. C'est ce qui est arrivé là maintenant. Et voilà. Et donc du coup, c'est arrivé et tout. Mais bon, c'est pas du tout fini. L'aventure, elle est là. Ah mais très bien. Elle a continué depuis 7 ans. Et puis en plus, on s'amuse bien, on s'amuse bien. Justement, quand on voit tes clips, il y a un style américain et un style français. Et puis depuis quelques temps, il y a un peu un style antillais. C'est-à-dire que tu tournes beaucoup aux Antilles. Est-ce que c'est pour rappeler tes origines ? Est-ce que c'est un choix ? Non, même pas. C'est sûrement un retour aux sources. Mais ça ne s'est pas voulu. C'est juste que voilà, tu dois sûrement me parler de Kalash et tout. On s'est... En fait, quand... Parce qu'en fait, je suis en train de réaliser un long métrage. Ouais. Et quand j'avais besoin de fonds pour le long métrage, j'ai fait un appel au don, en fait. Et au culot, j'ai demandé... J'étais en contact avec Ridla. D'accord. Et j'ai demandé à Ridla s'il pouvait me passer le contact d'Admirality et de Kalash, tout ça. Et en fait, il m'a passé le contact de Kalash. J'ai envoyé mon mail à Kalash. Kalash, il a répondu direct. Il m'a un peu mis un peu... Enfin, il m'a pas mis d'ultimatum, mais il m'a dit « Mais ouais, moi, je veux bien participer, mais... » « Il faut que tu tournes mon clip ! » « Est-ce qu'on peut se capter ? » J'invite quand même avec toi. J'ai dit « Ok, pas de problème. » Et c'est comme ça que ça s'est fait ? La collaboration avec Kalash, en tout cas. D'accord. Admirality, je l'avais déjà rencontré en 2010. On avait fait Gladiator et... Ah oui, Gladiator. Et le clip avec Lafruine, tout ça. Lafruine et Médine et tout. D'accord. Ok. Et du coup, moi, je voulais... Enfin, tu viens de me parler de films. Alors que tu... Normalement, tu tournes que des clips. Parle-moi un peu de... Parce que j'ai entendu dire... Il y a des hondis qui disent que tu aurais un film qui sortirait cette année. Enfin, pas cette année. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. C'est que, en fait, en 2013, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle La mort leur va si bien. Ouais. Et en fait, quand les producteurs qui ont financé le court-métrage l'ont vu, ils m'ont dit franchement, on ne peut pas le laisser comme ça. Il est bien. Il faudrait qu'on le rallonge et qu'on fasse une... Donc, le court-métrage c'est passé à film. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, j'ai dit oui, en fait, parce que, voilà, moi, je suis un mec qui aime tenter, en fait, donc j'ai dit oui et tout. Mais bon, ça prend du temps parce que c'est fait avec les moyens du bord et voilà. Mais après, comme je dis, si ça ne sort pas, au moins, j'aurais eu l'expérience de le faire et le court-métrage, il est déjà là. Donc, il sera vu. Ouais. Mais si le film, il sort, c'est encore mieux. C'est le série sur le gâteau. Nous, ça nous arrangerait. Voilà. Est-ce que tu as des projets à part ce court-métrage, ce film ? Ouais, j'en ai plein, mais en fait, comme tu dis, je suis discret et je n'aime pas trop parler de ça. Donc, on n'en parle pas ? On verra ? Ouais. De toute façon, tu fais une des premières. Ah, yes ! Super ! J'ai ton mail. Alors, tu as remarqué que... Ouais, j'ai vu ça. Ah, tu les aimes bien ou pas ? Elles sont belles. Franchement, elles sont belles. Parce que dans les indices... En plus, elles ont l'air légères. Elles sont hyper froid. Tu dois avoir très froid. J'avoue, j'ai un peu froid. Mais ça va, elles sont légères. Cool. fan de basket. Alors, moi, je me suis mis en sneakers. Je me suis dit, bon, basket, sneakers, c'est le cas. Ouais, c'est bien. Tu es connu quoi ? J'aime bien les sneakers avec des couleurs flashy. Et tu vois, tu es habillé tout en noir et tu as juste la chaussure qui apparaît. C'est bon. Parfait. C'est fait exprès. Donc, toi, tu es un accro. J'étais, mais là, je me suis calmé. J'ai trop de chaussures. Et j'ai que deux pieds. Donc, voilà. Je dois avoir 90 paires de sneakers. Ah oui, d'accord. Et je pense que tu n'aimais pas. Sans compter les team ballants et les compagnies. Non, mais... T'as arrêté là. En fait, c'est trop, en fait. Au bout d'un moment, tu vois, je ne suis pas vieux, mais vas-y, je suis grand maintenant, donc il faut arrêter. Tu vas passer aux chaussures de la messe ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'en ai en plus. Aux Clarks ? J'en ai en plus. Et j'aime bien les Clarks. Non, mais oui. C'est à demodem. J'aime bien les Clarks. Ok. Chris, qu'est-ce que moi, je peux te souhaiter ? Tu as déjà tellement, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter ? On n'en a jamais assez. Je sais. Je ne suis pas vraiment gourmand, tu vois, je suis ambitieux, mais je ne sais pas, tu peux me souhaiter que la route continue encore pendant plein d'années et que tout se passe bien et que voilà. Mais moi, en fait, je suis plutôt maintenant sur une optique de partager mon savoir avec les autres, en fait. Et tu vois, là, depuis un an, je travaille avec des jeunes et tout, notamment un jeune qui s'appelle Spilly et tout, que j'affectionne beaucoup. Il a fait le clip de Ridley avec moi. En fait, je l'ai un peu chapoté. Le clip de Ridley, le dernier clip ? Bien. Je l'ai un peu chapoté, en fait. J'ai signé, j'ai signé, mais c'est plus Spilly. Enfin, j'étais là avec eux, tu vois. J'ai réalisé, j'ai tourné, mais j'étais plus là avec eux et du coup, moi, j'ai bien envie, s'il y en a qui sont intéressés, de partager mon savoir. Tu veux former quoi ? Ouais, pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. On a d'autres réalisateurs qui vont être content. Ça ne me dérange pas. En fait, le problème, c'est que j'ai remarqué que depuis quelques années, le terme de réalisateur, tout ça est devenu, c'est un truc qui est à la mode, en fait. Tout le monde veut réaliser, tout le monde veut rencontrer des artistes. Tout le monde ne sait pas réaliser. Tout le monde ne sait pas à l'envers du truc. Et du coup, là, tu vois, des fois, quand je parle avec Spilly, je lui dis, écoute, c'est quoi ? Fais ton boulot, ne calcule pas trop ce que les autres te disent. Même si une fois, tu ne réussis pas, travaille deux fois plus la prochaine fois pour y arriver. Donc, du coup, voilà, tu vois. Donc, toi, tu veux former ? Ouais, pourquoi pas ? Vous avez entendu ? Pourquoi pas ? Ceux qui veulent ? Voilà. Il y a Chris Macari qui veut vous former. Non, mais il y a de grands, il y a de bons réalisateurs, en plus. Je vois bien tout ce que tu montres. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Il y a du bon, bon potentiel, mais c'est bien. Mais c'est très bien. Franchement, ton initiative, génial. Il n'y en a pas beaucoup qui transmettent leur savoir. veut garder son cul pour soi. C'est ça, son savoir, les gens sont égoïstes. Donc, c'est très bien. Moi, j'aime bien, j'apprécie. Personne ne veut partager, mais pourquoi pas ? De toute façon, il y en aura, après moi ou avant moi, il y en a eu plein. Après moi, il y en aura plein. Donc, tant qu'à faire. Bah, c'est rien. Bah, écoute, Chris, moi, je suis juste contente. C'est un honneur qu'on va te rencontrer. C'est cool. comme de l'ombre que tu es. Moi, je suis super content en plus. C'est super sympathique. Merci. La simplicité, j'adore. C'est cool. Franchement, j'adore. Que des loges, que des loges. Que des loges. Attends, profite, profite, profite. Et bien maintenant, maintenant que je t'ai découvert, on va aller laisser te découvrir et comment on va faire ça. Il y a notre réalisateur qui t'a suivi lors du tournage de ton dernier clip. Ouais. Il paraît que c'est du lourd. J'espère. Moi aussi, j'espère. J'espère. En tout cas, je vous dis que c'est du lourd. Donc, on regarde tout de suite comment Chris Macari travaille et puis juste après, il va répondre aux questions et aux défis des téléspectateurs. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501